Cette victoire contre l'Espagne vient couronner, vient dans le sens où les garçons ont vraiment bien travaillé depuis le début qu'on s'est rassemblés à Clairfontaine. Et puis de battre l'Espagne a toujours une résonance un petit peu plus forte. Forcément sur la qualité de notre effectif, également aussi sur ce que l'on avait mis en place avec le staff suite aux observations pour contrer ce football espagnol. Ne pas le laisser diriger le jeu entièrement sans rencontrer ce qu'on a produit avec ce nombre d'occasions. Je pense que dans les jambes, ils vont s'en rappeler. Ils ont fait un gros match dans le sens où ils ont été très disciplinés. Ils ont mis de la rigueur dans ce qu'on avait mis en place lors des deux derniers entraînements. Et forcément, ça a été renforcé puisque les Espagnols avaient une grande difficulté pour s'approcher de notre but. Et puis, même si on peut gagner ce match à la 90e par une ou, sur les prolongations, on a vu qu'on avait encore des jambes et on avait encore de la générosité. On ne les a pas lâchés, on blaguait avant le match en leur disant que vous devez connaître par cœur, exactement, dans le poste où vous êtes, ce à quoi vous allez être confrontés. C'est plus facile à appréhender. Ça permet de gagner de l'énergie parce qu'il a fallu en dépenser énormément sur le plan athlétique. Des victoires contre l'Espagne et lors d'une finale de l'Euro en France apportent du vécu, apportent de l'expérience. Ça nous sert forcément pour aborder les autres matchs. Mais c'est surtout là apporter les touches que l'on a observées de l'Espagne, mais les affiner par rapport au potentiel de nos joueurs. La difficulté est là. La difficulté est là.